Alors Géraldine Prévost-Gigant, Luc nous montre sa photo. Elle est thérapeute de couple ? Exactement, elle est thérapeute. Mais elle n'est pas devenue thérapeute par hasard et c'est là que ça devient intéressant. Géraldine était photographe avant d'être thérapeute. Et pendant sa jeune vie d'adulte, elle a eu une relation amoureuse classique qui l'a mise sans dessus dessous. Elle a été très malheureuse et elle était tellement malheureuse qu'elle s'est dit il faut que j'aille consulter donc elle est allée voir une thérapeute. Et pendant sa thérapie, elle a rencontré un homme marié. Et elle est restée deux ans avec lui. Et elle a décidé de le quitter et elle m'a confié qu'elle avait eu cette force parce qu'elle était plus mature, elle était plus lucide. Elle s'est rendue compte que ça ne mène à rien. Exactement. Et cette force aussi elle l'a eue grâce à la thérapie. Et là ça a été un déclic pour elle et elle s'est dit pour aider les autres pour qu'ils ne vivent pas aussi des relations toxiques ou des relations de dépendance affective je vais moi-même devenir thérapeute. Et donc elle a fait une formation pour devenir thérapeute. Et aujourd'hui, elle est à la tête de son cabinet. Elle l'a ouvert en 1996. Et elle a aussi initié en France des groupes de parole de femmes, uniquement de femmes, absolument pas mixtes, où les femmes viennent se confier sur la solitude, les relations amoureuses et la dépendance affective. Et c'est ça qui est vraiment novateur. Pourquoi que les femmes, parce que par exemple Philippe n'aurait pas pu aller à un groupe de parole ? Alors au départ, les groupes étaient mixtes. Et Géraldine au fur et à mesure, elle s'est rendue compte que pour vraiment libérer la parole et pour qu'il y ait un vrai partage d'expérience, il fallait plutôt que ça se déroule entre femmes. Parce que ça permet aussi de créer une vraie caisse de résonance, d'être en miroir. Il pourrait y avoir des groupes composés que d'hommes. Il pourrait aussi, mais elle a décidé de se consacrer uniquement à la problématique féminine, qui est bien particulière. Alors ça se passe comment un groupe de parole ? Qu'est-ce qu'on fait précisément ? Alors, on se retrouve. Aujourd'hui, en fait, Géraldine a initié deux groupes de parole. Le premier sur la question du célibat, et le second sur la question de la dépendance affective. Et alors, ces groupes de parole ont lieu tous les mois, de septembre à juin, des années scolaires classiques. Et donc, tous les mois, les femmes se rendent, une douzaine de femmes se retrouvent pour échanger sur leurs problématiques, partager leur histoire autour de la dépendance affective. Et ce dont Géraldine s'est aperçue, c'est qu'en général, les raisons sont assez similaires. Souvent, ce sont des femmes qui ont peur de se retrouver seules. Souvent, ce sont des femmes qui ont aussi peur d'avoir une relation normale, qui ont envie quelque part aussi de préserver une partie de leur liberté. Est-ce qu'en dehors des groupes de parole, il y a une autre prise en charge de la part de Géraldine ? Est-ce qu'elle suit ces femmes individuellement ? Alors, elle peut les suivre individuellement. Effectivement, elle recommande que le groupe de parole soit aussi couplé avec soit un suivi individuel ou qu'au préalable, il y a eu une thérapie qui a été effectuée pour que ça aille plus vite et que le groupe de parole soit plus efficace et qu'on aille droit au but. Mais vraiment, l'objectif, c'est d'être dans le partage d'expériences et finalement de se reconstruire ensemble. Ça ne se passe qu'à Paris ? Alors, pour l'instant, effectivement, ces groupes de parole se passent uniquement à Paris, se déroulent pendant trois heures. Mais après, il y a des ateliers et puis des conférences qui sont organisées régulièrement en province. Je pense à la fin de cetteitatedchecance. – Sous-titrage FR 2021